Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle série Minecraft Hardcore, un nouveau monde J'espère que vous avez vu l'épisode de présentation Ça pourrait être très utile quand même pour comprendre Un peu le scénario qu'on va vivre ensemble Et on va pas tarder, on va partir directement en jeu Pour vivre notre histoire Qu'on espère la plus longue possible Parce que c'est de l'hardcore Donc ça peut s'arrêter à n'importe quel moment Alors on arrive en PLS, prisonnier Dans un porte-avion, on entend l'hélicoptère Et on va vraiment pas tarder On va vraiment partir très vite d'ici Et là en fait ce que je fais c'est qu'il faut que je m'échappe De ce bateau le plus vite possible Et que j'aille trouver pied à terre quelque part Bah pour survivre hein Et pour savoir pourquoi j'ai été enfermé ici Donc là on casse notre cellule Et on va récupérer les deux coffres qu'il y a Le contenu de ces deux coffres qu'il y a ici Voilà On va tout prendre On va tout prendre très vite On cherche pas à comprendre, il y a des militaires de l'autre côté On les entend On prend la carte aussi La carte on la met ici Le fusil d'assaut on le met là Le pistolet on le met là Et on s'arrache très vite On va sous le bateau hein On doit pas se faire repérer Alors je suis où ? Euh je suis Je suis dans un endroit où il fait totalement noir On y voit que dalle Ok Faut clairement rester le maximum sur le bateau On peut pas se faire voir Alors allez les côtes What ? Je prends une chair là Je suis où ? Je suis au sud-ouest de l'île Ok très bien Les militaires ne m'ont pas repéré j'ai l'impression Et Et on voit un peu Où on va On se dirige tout droit sur un T-Rex Oh il y a d'autres tirannosaures Et c'est blindax de Dino C'est D'autres Dino ici C'est vraiment blindax hein Faut vraiment faire très très attention Heureusement qu'il y a des armes hein On va pouvoir au minimum survivre Euh le jour 1 Très vite il faut se faire le minimum vital Minimum vital c'est à dire pioche Épée H Établi Oh il y a beaucoup de trucs autour de moi là C'est hyper dangereux Il fait quoi aller ? Eh tu t'approches je te fume Tu t'approches je te fume Je sais pas s'ils sont agressifs ou pas du coup Bon allez vite Ousse ! What c'était limite 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 tout ça On va peut-être aller dans une maison direct On va peut-être What ? What ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais il m'envoie des roquettes Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Bah je vais aller là hein Pas le choix hein Pfff Je les ai fumé ils ont rien compris Ok on s'enferme What ? Il les dégage C'est quoi ce bordel ? Oh il y a l'hélico qui est juste à côté Il y a quoi ? Oh il y a tellement de trucs Je pourrais pas tout prendre C'est terrible Je vais prendre tout ce que je peux Je sais pas trop à quoi ça sert Il y a des livres encore Il y a plein de trucs Ouais ça va aider de ouf J'ai bien fait d'aller là direct J'ai bien fait d'aller là direct Par contre je peux pas y rester C'est bien trop dangereux Oh il y a l'hélico Oh un diamant What ? Ok Ok je trace je trace je trace Je suis pas à comprendre Je suis où Ok c'est par là-bas qu'il faut que j'aille Il y a l'hélico Mais what ? Mais c'est abusé Il va sillonner toute la zone Il y en a un autre J'ai rien à bouffer en plus Ouais il faut que je cavale En plus il va faire nu Allez 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 Vite C'est quoi ça ? Vas-y rendez pas fou vous Toi lâche moi Ouais ça gueule dans tous les sens Ouais il va faire nu C'est terrible Ok c'est bon Bon ça en est sorti Mais c'était un peu limite Ok j'ai fait une petite hack Vite fait là Parce qu'il y avait du fer là Je vais continuer à avancer La première nuire Il est d'être ultra dangereuse Je suis pas très loin D'où je dois aller J'espère juste que je vais y arriver vivant C'est quoi ces cris quoi ? Vous avez vu que les hélicos nous traquent Donc vraiment il faut se cacher Faut pas se faire repérer Donc moi je pense que Ici ça me paraît bien Je suis quand même pas mal caché Donc on va se mettre là On va se mettre là On va aller dans cette grotte Voilà on va allumer Parce que là c'est On voit que d'un Voilà Très bien Et bah écoutez La première nuit va être La première nuit va être compliquée Elle va être stressante Bah du coup Bah écoutez pendant la nuit Pour patienter On va lire les livres qu'on a trouvé C'est très important Il y a plein d'informations Ultra importantes dans ces notes Donc on va s'y mettre On va les lire Alors ça c'est ce que j'ai chopé Dans le porte-avions il me semble Note à remettre au commandant Interception d'un civil nommé Togmar Il avance être un aventurier En quête de nature Nous l'avons arrêté Et incarcéré dans la prison De notre porte-avions sud-ouest Conformément aux injonctions De la hiérarchie Le prévenu doit être neutralisé Je m'en remets à votre appréciation Bah très bien C'est pas très sympathique tout ça Note du commandant du porte-avions ZSO Exécuter le prévenu Ah oui quand même ça rigole pas vers ici M'exécuter Mais on t'avoue Mais quelle est cette histoire Opération Nouveau Monde Débarquement réussi Sécurisation des lieux en cours Nettoyage des lieux en cours Ordre de mission non localisé Ok d'accord très bien Bon c'est un peu flou pour l'instant Et du coup il me reste ce dernier livre à lire Alors qu'est-ce qu'il nous raconte Je l'ai chopé dans la maison Où j'ai tué tous les zombies Alors je me suis enfui de la base principale Les commandants sont devenus fous Ils exécutent tout ce qu'ils soupçonnent D'avoir été mordus Hier Cara a juste pleuré Parce que sa soeur a donné naissance Elle avait les yeux rouges A cause des larmes Et la caporale Azara L'a abattu d'une balle en pleine tête Même si être hors de la base Est plus dangereux Je préfère m'éloigner De ces malades mentaux Ah oui oui tu fais bien Tu fais bien mais bon Visiblement ça a mal tourné Parce que J'ai l'impression que t'es devenu un zombie Il y a un autre truc qui m'attaque Il y a un autre squelette là Genre t'as un zombie aussi Ah mais ça m'a trop compliqué là What Il fait quoi là Il avait une mitraillette Non mais c'est injuste Ouais mais il avait clairement Thompson Il avait une Thompson le truc Le flingue je vais le garder La Thompson je vais le garder Il faut vraiment What Mais il a un flingue aussi Mais ils ont tous des flingues Mais quoi Mais attends mais Je vais te ramener Toutes mes balles directes Ohla la 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 il donne la Restaonde C'est de la merde Ça je prends La Restaonde je peux la poser La past Il y a des zombies qui bruit au dessus De moi là non Je crois Je crois bien ça gueule dans tous les sens faut que je me fasse de la bouffe aussi c'est la galère là vraiment alors il se passe quoi là ok on va chercher du bois déjà c'est vraiment prioritaire prioritaire c'est prioritaire le bois parce que là sans bois je peux rien faire je crois que j'avais vu des cannes à sucre aussi ça c'est très important pour s'enchanter donc on va le poser voilà j'entends encore des trucs qui gueule c'est où tu veux quoi toi allez vas-y c'est hyper alors replanter ça voilà très bien très bien et très bien voilà on va remettre nos blocs ici mais oui mais ça ressemble à un drillot en plus oh ça ressemble à un drillot ok on va aller chercher du bois dans cette forêt là très bien ici par contre le temps de le temps là un petit compi et oui petit compi alors c'est très bien là d'avoir une petite forêt comme ça je pense qu'on va on va en farmer pas mal parce que voilà il y a des pommes il y a des petites pommes comme ça et les petites pommes comme ça et bien tout simplement ce que ça permet c'est de faire des pommes en or et les pommes en or quand on a 3 HP ça nous remet toute notre vie et c'est très très important si on ne veut pas mourir d'avoir ces pommes en or en fait donc il va falloir farmer beaucoup 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 de pommes en or tout simplement voilà je pense que je suis pas mal là 44 bois vas-y tu me donnes de la bouffe toi ou pas ? yes merci ah bah la faune locale c'est pas des vaches c'est pas des machins c'est des dinosaures déjà on a passé le jour 1 c'est quand même pas mal il nous est arrivé quand même plein de merde mais ça va on s'en est sorti ok on va reprendre un peu d'eau ok on a notre source d'eau c'est super maintenant qu'on a notre source d'eau on va faire un petit champ ce petit champ on va faire pousser du blé dedans après l'idée c'est pas de devenir un paysan l'idée c'est juste de pouvoir bouffer à notre faim c'est vraiment le truc principal et là on va planter notre blé tout simplement et voilà et il y a ce truc qui fait que gueuler il est insupportable il est vraiment insupportable et là pendant la nuit pendant que le blé pousse et pendant la nuit on va aller chercher il y a des bruits chelous là-haut un donjon ça serait très intéressant comme ça on pourrait farmer les xp monter en niveau et avoir des niveaux à peu près gratuits à gagner pour enchanter du stuff et pour éloigner la probabilité de mort parce que c'est vraiment ça qui nous fait peur et là en l'occurrence on n'entend pas de donjon bon après c'est quand même assez rare le donjon je crois du charbon alléluia quoi ? quoi ça ? ne dites pas qu'il y a un mineshaft je ne suis pas fan je ne suis pas fan c'est trop dangereux c'est un giga labyrinthe c'est un giga labyrinthe il n'y a pas forcément énormément de ressources à l'intérieur ce qu'il y a de bien c'est qu'il peut y avoir des objets du loot en fait tout simplement dans des coffres mais par contre c'est vraiment trop dangereux il y a un bruit chelou à gauche à droite il m'a fait peur je me suis chié dessus je me suis chié dessus oh lui il va mourir t'es où il sort d'où il m'est tombé dessus vous voyez pourquoi c'est dangereux vous voyez un peu oh j'ai eu tellement peur il est là le bâton hé rends pas fou je peux mourir tellement vite ça me fait peur vraiment hé ça me fait trop peur c'est abusé ce jeu ok il y a un donjon ici c'est pour ça que je me suis pris un truc sur la gueule c'est dangereux par contre je vais la restaurer on fait comme ça qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a il y a des squelettes aïe m'en fout j'ai un bouclier m'en fout j'ai un bouclier en vrai ils sont devenus trop nuls les squelettes tu m'emmerdes tiens prends ça ouais mais oh je fais comment pour XP moi si tu les tues tous ok du coup là il y a le mineshaft qui continue ah ça continue par là c'est pas mal qu'il y a un mob spawner de squelettes parce que tout simplement ça peut me faire farmer les os pour faire pousser mon blé mon fameux blé oh bah écoutez on parle de blé voilà alors bon c'est pas ouf ici ce qu'il y a dedans mais bon c'est pas mal alors on va enlever ça voilà là ça va respawn direct voilà t'as envie de spawn toi toi t'as envie de spawn allez donne moi des niveaux merci je vais refermer je vais refermer et je vais remonter bon bah écoutez voilà en vrai c'est pas mal on a de la chance d'avoir ce petit mob spawner à côté qu'est-ce qu'il se passe ici là hé vous approchez pas de mon mouton je vais les tuer je me doute c'est des pachilles c'est quoi ça ça qui gueule là vas-y tais-toi vous ouais mais bon désolé déjà je peux juste je peux un petit peu c'est quoi ça ça je pense que c'est un halosan bon attends il fait super mal il fait trop mal oh putain je suis coincé mon flingue j'avais un HP je me retouchais une fois j'étais bon ok la poudre d'os je peux l'utiliser pour faire pousser le blé un peu nickel replanter avec ce blé je peux aller chercher des moutons allez allez voilà ouais on est pas mal voilà on a de la bouffe on a de la bouffe illimitée il va falloir que là ça pousse par contre pour leur donner à bouffer qu'ils se reproduisent on a aussi quelque chose de très 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 bien et là on a enfin un lit voilà et le lit on va le mettre là et voilà et du coup comme ça on pourra passer les nuits parce que c'est très dangereux la nuit il y a le squelette qui a failli nous buter il y a le lozor qui a failli nous buter bon le lozor c'est pas à cause de la nuit c'est à cause de moi mais quand même si on veut passer la nuit au moins on la passe par contre il y a vraiment des trucs qui s'arrêtent pas de gueuler c'est terrible c'est le chaos c'est le chaos ça s'arrête pas ça fait que gueuler voilà une petite porte ici franchement c'est discréto ça et donc du coup les autres portes on les jette voilà très bien ici j'en ai 7 en plus c'est pas beau ça on va on va fermer là 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 et là super ici aussi paf voilà je pense ça va on dirait une caverne naturelle ils vont pas venir me chercher je pense je pense que c'est bon alors je ferme ici bon bah écoutez franchement pour ce premier épisode ça a été plutôt pas mal on a réussi à fuir le bateau on a réussi à se faire un stuff à peu près basic trouver un emplacement on a failli mourir déjà deux fois on est vraiment pas passé loin objectif très rapidement c'est retourner miner se faire un stuff en diamant assez solide et partir en exploration on va découvrir ce qui se cache derrière tout ce fatra on va quand même y'en en prison j'arrive à dire il y en a voulu m'exécuter pourquoi pourquoi répondez à cette question en commentaire si vous avez trouvé bon j'espère que vous avez kiffé j'espère que vous vous êtes régalé je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures tchouche tout le monde donc c'est plus il paï il oh il a il 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 Sous-titrage ST' 501